Je ne sais pas trop si j'ai envie d'en parler, mais je pense que c'est important. La sécurité émotionnelle. C'est un peu des jokes quand je dis que je n'ai pas envie d'en parler. C'est un peu pour introduire l'idée de la sécurité émotionnelle. C'est quoi au juste les outils de sécurité émotionnelle dans les jeux de rôle? En fait, c'est que, vous savez, les jeux de rôle, on raconte des histoires tous ensemble de façon improvisée, spontanée. Dans le feu de l'action, des fois, on dit des énormités. Ou des fois, on va aborder des thèmes qui peuvent être blessants. Ou dans un moment de roleplay, quand on incarne tellement bien notre personnage, on peut vivre une grosse émotion et tourner ça vers un autre joueur. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau de ce qu'on accepte dans le roleplay. Si je t'appelle un maudine de pofin, de petit Moses, peut-être que ça, ça va te faire de la peine. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur la sécurité émotionnelle. Comment est-ce que vous pouvez amener ça dans votre campagne de différentes façons? Ce n'est pas tous ces outils-là qui vont être nécessaires à tous les maîtres de jeu. Absolument. Puis, je pense que même certaines personnes en ligne qui ont l'impression que ces outils émotionnels-là sont nuisibles pour l'appréciation du hobby. Mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Parce que je pense que les gens, ils surestiment ce que c'est les outils émotionnels, la sécurité émotionnelle. On les utilise tous, en fait. Peu importe notre genre, notre âge, notre préférence de type de jeu de rôle. Le premier outil de sécurité émotionnelle, c'est le pitch de votre campagne à vos amis. Ça, c'est avant même la session zéro. C'est ce qu'on appelle le fameux contrat social. C'est d'expliquer, de le verbaliser, soit dans un document écrit ou dans un pitch oral ou un courriel, de juste faire « Hey, j'ai envie de faire une partie de jeu de rôle de ce jeu-là ». Puis là, vous présentez le jeu en question. Si c'est Donjon Dragon, que les gens le connaissent bien, vous n'avez pas besoin de faire tout un gros pitch sur c'est quoi Donjon Dragon, on va tuer des monstres. Si la personne s'en vient à la table en faisant « Hey, attends, on va tuer des monstres ? » Mais c'est parce que tu n'as pas fait tes devoirs, je t'ai dit qu'on était pour jouer à Donjon Dragon. Donjon Dragon, c'est un jeu où on tue des monstres. Mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus « edgy », qui vont utiliser des thématiques très dures ou des mécaniques sur la santé mentale et tout ça. Il faut le savoir. Quand vous pitchez un jeu qui est un petit peu niché, je pense que c'est de bon ton de présenter à vos amis « Hey, on va jouer à l'appel de Cthulhu » et on va vivre des choses où les personnages vont être confrontés à le vide de l'existence humaine. Certains personnages vont vivre des grandes crises de déprime, vont avoir des épisodes psychotiques. Ça fait que c'est important de le dire pour que les joueurs, si c'est quelque chose déjà d'entrée de jeu, de genre « Moi, je vis des choses dans ma vie où je n'ai pas trop envie d'aller dans ce type d'horreur cosmique ou d'horreur corporelle si on joue à des jeux comme Alien ou Mothership, par exemple. » Ça fait qu'il faut le dire. Si le jeu exploite des thématiques délicates, par exemple, où il y a des guerres de classe sociale, où il y a énormément de violence, où il y a des enfants peut-être qui sont maltraités, l'exemple parfait, c'est « La malédiction de strade », qui est une des campagnes les plus appréciées de la cinquième édition, mais qui est bourrée mur à mur de violences faites aux enfants. Je vous le dis, là. Si vous avez vu la campagne « La malédiction de strade » et vous vous dites « Ah, ça doit être drôle, ça! On joue des petits vampires et tout ça! » Il faut que tu t'attelles. Il y a beaucoup d'enfants qui se font tuer ou manger dans cette aventure officielle-là. Ça fait que, tu sais, il faut le savoir. Ça fait que quand vous faites le pitch à vos amis, ayez cette sensibilité-là. Et même chose, si vous, vous acceptez de vous lancer dans une campagne de jeux de rôle, n'ayez pas peur de poser ces questions-là si c'est important pour vous. Si vous traversez en ce moment une période difficile de votre vie, bien, ça vaut la peine de demander « Hey, c'est quoi le ton de la partie? » Est-ce qu'on rigole, puis on tue des gobelins, puis on ne se pose pas de questions? Ou est-ce que ça va être un gros drame existentiel où on va suivre une campagne d'aventuriers sur plusieurs générations qui vont vivre des violences psychologiques incroyables? C'est important de poser ces questions-là pour savoir le ton de la partie. Est-ce que vous allez rire? Vous allez pleurer? Vous allez avoir pleurs? Posez des questions! Le prochain outil qui est souvent utilisé, c'est la fameuse X-Card. La carte X. Il y a de plus en plus de jeux de rôle qui l'inclut même à l'intérieur de leur kit de démarrage. Et cette carte-là, c'est une carte que vous placez sur la table. Et il est important d'en parler aussi avec vos joueurs qu'elle va être utilisée au fil de la partie. Je pense qu'il y a certains joueurs qui, déjà, le fait qu'il y ait une carte X, ne voudront pas prendre part à la partie, puis grand bien leur face. Mais moi, les quelques fois où on l'a utilisée, je pense qu'on était avec des amis de confiance, ça fait qu'on n'a pas senti le besoin qu'on avait vraiment, comment dire, un ultra besoin urgent d'avoir cette carte-là pour se défendre parce qu'on était vraiment en confiance. Mais sait-on jamais? Parfois, même avec des amis de confiance, il y a certaines scènes qui dépassent ce qui est acceptable. La carte X, la carte est sur la table et à n'importe quel moment de la partie, si un joueur ou le maître de jeu se sent mal à l'aise avec les thématiques ou les propos qui sont tenus autour de la table, il peut juste toucher la carte pour faire « On coupe, on arrête et on passe à la scène suivante. » Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une scène de torture, comme ça peut être une scène de roleplay qui vous amène dans un dialogue avec lequel vous êtes inconfortable. Et ça, ça fait partie du contrat social. Tout le monde autour de la table, quand la carte est utilisée, on sait que quelqu'un peut mettre la main dessus. Moi, les fois où je l'ai utilisé, où je trouve que ça fonctionne bien, c'est de demander en début de partie, vraiment, vraiment, vraiment léger, ne faites pas un big deal. Sachez que c'est là, puis faites un exercice en début de partie. Faites « Hey, regarde, je vais vous montrer comment ça marche la carte X. On va faire une mise en situation. Supposons que vous n'êtes pas à l'aise avec le cantaloup. » Puis là, on fait une scène, tout ça, puis quand vous arrivez au dépanant, vous voyez un beau spécial sur le cantaloup. Puis tu sais, ça a l'air d'être une joke, mais le fait que vous fassiez un exercice ultra léger, un peu en blague, ça va soudainement, tous les joueurs vont pouvoir toucher la carte X, vont pouvoir faire leur petite mise en situation, puis ça dédramatise la présence de la carte X. Ce n'est pas un outil de tyrannie pour que les joueurs vous disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle scène ils veulent voir ou pas. Pas du tout. C'est vraiment un outil, un filet pour empêcher qu'on tombe dans une zone où les gens ne sont pas à l'aise. Parce que c'est ce qui arrive. Des fois, on va vivre une scène de jeu de rôle, puis on est comme genre « Ouf, là, je ne suis pas sûr de ça. C'était-tu vraiment nécessaire? » Ça ne me fait pas rire. On ne se sort pas de cette joke-là. Puis ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire comme « Hey, guys, je tannis cette scène-là, on passe à autre chose. » C'est dur pour beaucoup de personnes de dire ça, d'affirmer ça à la table. Ça l'est. Ça fait que la carte X permet de juste passer à autre chose. Puis d'autant plus si vous jouez avec des inconnus. Si vous faites une partie de jeu de rôle en convention ou que vous jouez avec des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas trop, ça peut être un petit filet pour faire « Hey, tout le monde, on est en confiance ici. La carte X est là. » Le simple fait que la carte soit là autour de la table, ça va mettre plein de joueurs en confiance. OK, s'il arrive de quoi, au moins, j'ai de quoi pour avancer. L'autre chose que je vous dirais, c'est la fameuse session zéro. Donc, de créer des personnages avec vos joueurs. Moi, ce que j'aime de la session zéro comme outil de sécurité émotionnelle, c'est que tout le monde se pitche un peu les grandes lignes de leurs personnages. Ça m'est arrivé souvent, moi, dans des parties. Puis tu sais, moi, je joue avec des amis. Ça fait que rarement, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où on est inconfortable parce qu'on est avec des gens qu'on joue depuis des dizaines d'années ensemble. Mais même, encore aujourd'hui, ça arrive qu'il y a des moments où je ne suis pas tout à fait d'accord avec la création du personnage. Par exemple, moi, depuis quelques années, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'aborder les thématiques, par exemple, de violences sexuelles dans les parties de jeux de rôle. Puis des fois, même en blague, certains personnages qui vont arriver en faisant comme, moi, mon personnage, tu sais, quand il était jeune, là, mais là, je suis comme, OK, attends, regarde. Je vais être honnête avec toi. J'entends ce que tu me dis, mais je vois où est-ce que ça va nous amener dans la partie. Puis je préfère qu'on n'aille pas là si tu as été abusé par un... Tu sais, je veux dire, c'est légitime. Tu pourrais avoir une game avec beaucoup de plaisir où tu explores le passé de troubles sexuels d'un des personnages. Mais moi, comme maître de jeu, ça me met dans des situations où je vais devoir peut-être role-player et des trucs qui me mettent mal à l'aise. Fait que dans la session zéro, avec des joueurs en qui j'ai confiance, bien, je peux vraiment leur dire, hey, guys, je vais être honnête, je ne suis pas full sûr de où est-ce que ça va aller ce jeu de rôle-là, ce role-play-là. Fait que je préfère qu'on n'aborde pas ça. Même chose si, par exemple, vous avez un problème avec le fait de, ah, attends, mon personnage puis ton personnage, on pourrait être amoureux puis on pourrait avoir une relation... Si vous créez tout ça ensemble dans la session zéro, bien, ça vous donne une occasion déjà, avant que la partie commence, de faire, ah, non, mon personnage n'est pas intéressé par les choses amoureuses puis je n'aimerais pas ça qu'on soit dans cette relation-là, toi puis moi, parce que ça me mettrait mal à l'aise. Vous pouvez le dire. Fait que je pense que la session zéro, c'est aussi un autre bon rempart contre les malaises. Ça vous permet d'avoir cette discussion-là avant d'être dans le feu de l'action puis d'être comme genre, ah, OK, fait que toi, ton passé, il implique beaucoup de sévices sexuels. J'en vois aussi. Fait que sachez-le, session zéro. Session zéro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une session de création de personnages collectives avant la première session de jeu. Ensuite, je vous dirais le choix des joueurs aussi. C'est vraiment important dans votre choix de joueur de vous assurer de tendre les perches aux bonnes personnes. Si vous jouez dans une convention, c'est super génial, mais ça va déjà changer peut-être votre mentalité par rapport aux thématiques que vous pouvez aborder. Vous allez peut-être afficher plus clairement s'il y a des choses qui sont un peu délicates en faisant comme, « Hey, moi, by the way, c'est une session horreur. » Fait qu'il va y avoir beaucoup d'horreur corporelle dans ma partie. Je vais juste le prévenir puis vous l'afficher directement pour que les joueurs qui vont se rejoindre à votre partie le sachent. Mais si vous voulez, par exemple, faire une partie qui est vraiment juste on rigole puis on s'amuse, bien peut-être que vous allez tendre la main peut-être à des joueurs qui sont un peu plus casual, qui ont un peu plus ce feeling-là, parce que le joueur que vous savez qui a tendance à écrire un gros backstory de 37 pages, bien peut-être que si vous voulez juste tuer des gobelins sans trop vous poser de questions dans un monde que vous avez fait sur le coin d'une table, bien ça ne sera peut-être pas son jam. Vous comprenez? Fait que de comprendre, de savoir, puis si on fait de l'horreur corporelle puis c'est vraiment genre « Je veux jouer en motorship, peut-être que je ne roulerai pas avec mes enfants. » Vous comprenez? c'est vraiment de choisir le bon public pour votre partie de jeu de rôle. Puis si vous voulez aborder quelque chose, une campagne vraiment trash, vous pouvez amplement le faire. Est-ce que de le faire en convention, c'est le meilleur lieu pour être le plus trash possible avec des inconnus que vous ne connaissez pas? Moi, je ne pense pas. Choisissez, essayez d'avoir une espèce de conscience de qui risque de se trouver à votre table parce que c'est ça, c'est de l'hospitalité. Vous recevez le monde dans votre partie. Forcez-les pas à venir jouer puis vivre des affaires traumatisantes si vous ne les connaissez pas. Commencez plus ça, commencez grand public et après, quand vous trouvez des gens qui ont les mêmes goûts que vous, bien là, vous ne pouvez plus de façon sécuritaire les inviter à venir tester les limites. La dernière chose que je vous dirais, c'est que c'est toujours une conversation entre des humains, des humains imparfaits. Je pense qu'il faut en être conscient qu'ils ont fait du jeu de rôle de tous les côtés de tous les camps. Que vous soyez joueur, maître de jeu, que vous soyez créateur de jeux de rôle, il faut être conscient qu'on fait de notre mieux puis que ces outils-là, ils sont aussi imparfaits. Puis, donc, sachez-le comme joueur que c'est aussi une part de votre responsabilité de vous informer de quel genre d'aventure vous allez vous lancer. C'est important de le savoir parce que ce n'est pas que le maître de jeu qui doit s'adapter à votre style comme joueur. Tout le monde doit s'entendre pour faire notre bout de chemin puis on va se retrouver à quelque part où tout le monde est à l'aise. Moi, je pense que j'aime beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, dans le guide du Warden de Mothership qui est un jeu d'horreur dans l'espace parce que j'adore. Un des créateurs du jeu en parle en faisant. Ce qui est le plus important, c'est d'accepter qu'il va y avoir, malgré tout, des frictions, des conflits personnels. Il faut le savoir. Ce n'est pas juste les thématiques à l'intérieur de la partie. Il est tout à fait possible à cause de l'improvisation du côté spontané des jeux de rôle qu'à cause d'un partage de trésors, on finisse par avoir un vrai conflit dans la vraie vie. C'est possible. Il va y en avoir des conflits. Ça fait aussi partie de l'art du jeu de rôle d'accepter de s'excuser, de se débriefer. Après une partie, parfois, ça va être peut-être des semaines plus tard que vous allez faire « Hey, sais-tu quoi? » La fois où j'ai tué le personnage de Anne-Catherine, j'aurais pu prendre plus de temps avec elle pour lui demander « Est-ce que ça va? » « C'est-tu correct? » « Comment ça s'est passé? » Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'émotions. » Des fois, de réaliser ça quelques semaines plus tard de « Hey, je m'excuse, je pense que j'aurais pu être un petit peu plus empathique ou un peu plus tourner vers toi quand c'est arrivé. » C'est important. N'hésitez pas à poser des questions à vos joueurs. N'hésitez pas, comme joueurs aussi, à communiquer vos malaises, vos incertitudes. Je pense que comme ça, tous ensemble, on peut faire du jeu de rôle un milieu où tout le monde se sent plus sûr, se sent plus le bienvenu et où on peut tester les limites tous ensemble. Parce que c'est ce qui est le fun dans le jeu de rôle, explorer des situations dans lesquelles on ne se retrouverait pas dans la vraie vie explorer nos limites, découvrir des pans de nous qui sont cachés, qui sont un peu plus sombres. Mais il faut le faire dans un contexte où tout le monde se sent bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils pour la sécurité émotive. Qu'est-ce que vous faites pour que les gens se sentent à l'aise d'explorer toutes ces émotions-là sans pour autant non plus se retrouver à être réellement mal à l'aise dans la vraie vie. Je vais vous lire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on approche de plus en plus du 7000 abonnés. Et cet été, je sens qu'on va franchir ce cap. Allez-y, abonnez-vous, parlez-en. N'hésitez pas à partager la chaîne pour ceux qui ont envie de découvrir de nouveaux trucs pour devenir un meilleur ou une meilleure maître de jeu. On se retrouve dans une autre vidéo. pis soyez sécure, bande de petits tannins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada